Salut à toi, bienvenue sur Math en Tête. Aujourd'hui, exercice de géométrie dans l'espace où on va revoir beaucoup de notions qu'on a déjà travaillées. On va parler de vecteurs normales à un plan, d'équations cartésiennes de plan, d'équations paramétriques de droite et de projeteur orthogonal, et puis de distance. Donc beaucoup de choses, n'hésitez pas à aller voir les formats courts qui font référence à ces notions. Je vous laisse mettre sur pause, travailler l'exercice sérieusement, et on en rediscute dans quelques instants, comme de coutume. Allez, c'est parti. Donc on a 4 points du plan. ABCD, petite représentation. Donc on va s'intéresser à un plan ABC. Donc je place les 3 points ABC dans le plan, et puis on va s'intéresser dans un premier temps à un vecteur N qui serait normal à ABC. Alors comment montrer qu'un vecteur est normal à ABC au plan ? Eh bien on va montrer que ce vecteur est normal et orthogonal plutôt à 2 vecteurs non collinéaires du plan. Par exemple, AB et AC. Donc on calcule déjà les coordonnées de AB et AC. XB moins XA, YB moins YA, ZB moins ZA, et puis pareil pour AC. On obtient rapidement moins 3, 6, 0 et moins 3, 0, 4. Et donc N scalaire AB, ça donne, formule analytique, 4 fois moins 3, plus 2 fois 6, plus 0 fois 3, 0. Et N scalaire AC, eh bien ça donne 0 aussi. Conclusion, N est orthogonal au vecteur AB, et N est orthogonal au vecteur AC. Donc N est orthogonal au plan ABC, car AB et AC sont non collinéaires. Pourquoi ? Parce que leurs coordonnées, par exemple, ne sont pas proportionnelles. On voit que la deuxième coordonnée est 6 pour AB, et 0 pour AC. C'est compliqué si on veut de la proportionnalité. Donc N est bien normal au plan ABC. Cette méthode est vraiment très importante. Grâce à ce vecteur normal, on va pouvoir déterminer une équation cartésienne du plan, c'est la question B. Donc on peut déjà dire que l'équation, une équation plutôt cartésienne du plan ABC, c'est de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0, avec ABC les coordonnées d'un vecteur normal. Eh bien, profitons-en d'un. Ce qui donne donc 4X plus 2Y plus 3Z plus D égale à 0. Pour trouver le petit D, on utilise l'appartenance d'un point à ce plan. Par exemple, pourquoi pas le point A. On obtient donc 4 fois 3 plus 2 fois 0 plus 3 fois 0 plus D égale à 0. Donc D égale à moins 12 assez rapidement. Ainsi, on obtient 4X plus 2Y plus 3Z moins 12 égale à 0. Si on avait utilisé un autre point pour cette équation, on aurait évidemment trouvé la même équation. La question, c'est déterminer une représentation paramétrique de la droite delta orthogonale au plan ABC passant par D. Je place mon point D dans l'espace et je trace la droite delta pour avoir un visuel. Delta orthogonal. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que l'équation paramétrique de la droite delta, déjà, c'est XYZ égale, il me faut un point de la droite delta. Eh bien, j'ai D de coordonnées moins 5, 0, 1 que je place tout de suite plus mon paramètre fois les coordonnées d'un vecteur directeur de delta. Et je sais que N est orthogonal à ABC et que delta est aussi orthogonal à ABC. Donc, on peut dire que le vecteur N dirige la droite D. Donc, j'ai mon vecteur directeur. Je vais donc écrire 4T, 2T et 3T. T appartenant à R, bien sûr. Donc, j'ai mon équation paramétrique que je peux écrire X égale 4T moins 5, Y égale 2T, Z égale 3T plus 1. On me demande maintenant de me pencher sur le projeté orthogonal du point D sur le plan ABC, qu'on appelle H. Eh bien, H appartient donc à deux objets, à la droite delta et au plan ABC. Si j'écris XYZ, ces coordonnées, on a donc les coordonnées de H qui vérifient la signature du plan, c'est-à-dire l'équation cartésienne 4X plus 2Y plus 3Z moins 2 égale 0 et également les coordonnées du point H qui vérifient la signature de la droite, c'est-à-dire l'équation paramétrique. En remplaçant par substitution, donc, les coordonnées XYZ en T dans l'équation cartésienne, j'obtiens donc 4 fois 4T moins 5 pour X plus 2 fois 2T pour Y plus 3 fois 3T plus 1 pour Z moins 12 égale à 0 avec toujours les mêmes valeurs de XYZ en T qui viendront dans un second temps. Et donc, après petit développement, 4 fois 4T, 16T, plus 2 fois 2T, 4T, ça fait donc 20T, plus 3 fois 3T, 9T, donc 29T. 29T, je continue mon développement, 4 fois moins 5, ça fait moins 20, 3 fois 1, ça fait 3, donc moins 20 plus 3, ça fait moins 17, moins 17, moins 12, moins 29. Donc, 29T moins 29, ça fait 0. Toujours avec mes expressions de XYZ en fonction de T. On arrive assez rapidement, donc, à T égale 29 divisé par 29, c'est-à-dire T égale 1. Et grâce à cette valeur de T, on peut obtenir les valeurs de XYZ qui en dépendaient. 4 fois 1 moins 5 pour X, c'est-à-dire moins 1, 2 fois 1, 2 pour Y, 3 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 4 pour Z. Donc, mon point H a pour coordonnées moins 1, 2 et 4. Dernière question. On se penche sur la distance du point D au plan ABC. La distance d'un point à un objet de l'espace, c'est le plus court chemin qui relie ce point à cet objet. Ici, le plan. Et donc, cette plus courte distance, c'est la distance dH. Et cette distance dH, vu qu'on est dans un repère orthonormé, on peut la calculer grâce à la formule racine de XH moins XD le tout au carré, plus YH moins YD le tout au carré, plus ZH moins ZD le tout au carré. On arrive assez rapidement à racine de 29 unités de longueur. Ce qui clôt notre exercice et qui permet de boucler un travail relativement complet sur l'espace. J'espère que tout aura été clair. Si c'est le cas, parfait. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada